Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise les petits animaux en laine cardée. Vous avez été nombreux à me demander comment je fais. Donc, d'abord, je tiens à vous dire que je suis débutante et que j'apprends toute seule. Donc, je vais vous montrer comment je fais, mais c'est possible que ce ne soit pas la technique conventionnelle. Voilà, donc d'abord, il vous faut une aiguille à carder. Donc ça, vous pouvez les acheter sur Internet. Voilà, dans des boutiques spécialisées. Un bloc de mousse. Donc, ça, moi, il était livré avec le kit pour débutants. Mais en fait, c'est vraiment de la mousse que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. Vous voyez, c'est un peu les grosses éponges qui servent à laver les voitures. Voilà. Il vous faut, bien sûr, de la laine cardée. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est pareil, vous trouvez ça sur Internet. Ça se vend en échevaux. Et il me semble que j'en ai vu quand je suis allée en France à Cultura. Il me semble qu'ils en vendent des petits paquets. Voilà. Et il vous faut également énormément de patience parce que c'est très long à faire. Donc, si vous n'êtes pas patient, ce n'est pas la peine d'essayer parce que vous allez vous énerver. Voilà. Donc, je vais sortir le matériel que j'ai besoin. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà. J'ai choisi ma laine. Donc, moi, je vais le faire marron. Mais, voilà. Vous pouvez le faire dans la couleur que vous voulez. Alors, pour démarrer, on va prendre un morceau de laine. Donc, la laine, elle ne se déchire pas comme ça. Si vous mettez vos mains prêtes, elle est très résistante. Vous n'arriverez pas à la déchirer. Il faut la prendre, voilà, loin. Hop. Et elle se détache toute seule. Voilà. Et ensuite, vous pouvez la séparer par branche, on va dire, comme ça. Donc, on va commencer par faire la tête. Alors, on prend un morceau. Donc, il faut que vous pensiez que quand vous allez piquer, votre forme va rétrécir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, on va commencer par tourner autour des doigts. Voilà. Voilà. Pour faire une petite forme. Vous faites accrocher les fibres, comme ça, elle tient quasiment toute seule. Et maintenant, on va piquer, comme ça, jusqu'à obtenir, en fait, pour emmêler les fibres et jusqu'à obtenir la forme qu'on désire. Donc, plus vous allez piquer, plus la forme va rétrécir. Donc, on pique. Voilà. Donc, il y a une erreur que je faisais au début. C'est que je piquais trop profond. Donc, j'ai tout abîmé mon éponge. Et voilà, ça ne sert à rien. Donc, pas la peine de piquer très profond. Il faut faire attention aux doigts. Et voilà, on pique en essayant de former une forme de tête. Donc, une forme de tête, c'est, on va dire, une forme d'œuf. Voilà. Vous pouvez, de temps en temps, rouler votre forme pour aider un peu. Et on pique, on pique, on pique, on pique, on pique. Et vous allez voir, elle va se tasser. Donc, la forme va rétrécir et la tête va être plus petite. Voilà. Voilà. Donc, on fait ça tout le long. Hop. Faites attention de ne pas vous piquer. Parce que je vous garantis que ça ne fait pas du bien. Mais bon, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Voilà. Allez, hop, on y va. Et il faut faire ça. Vous voyez, là, elle est molle. Donc, faites ça jusqu'à ce que la forme, de la tête ne se déforme plus. Donc, il y en a pour un moment. Alors, je vais continuer et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé ma petite tête. Elle est pas mal. Elle est bien ferme. Donc, maintenant, on va faire les petites oreilles. Alors, pour faire les oreilles. On va prendre une nouvelle mèche. Voilà, on va la séparer en deux. Et donc, maintenant, on va travailler à plat. Donc, alors, vous pouvez vous aider en faisant un petit gabarit dans du papier. C'est ce que je vais faire. Comme ça, vous allez voir comment faire. Voilà, on commence à voir apparaître la forme de la petite oreille. Donc, on rabat. On la tourne de temps en temps. Vous voyez, moi, j'ai trop piqué dans mon éponge. Donc, elle est toute abîmée et elle me laisse des morceaux. Voilà, alors, on continue. Et le bas, on laisse la laine comme ça. Puisqu'après, ça nous servira pour la fixer à la tête du petit lapin. Voilà, j'ai terminé les deux petites oreilles. Donc, elles sont à peu près pareilles. C'est très difficile de faire les formes égales. Mais bon, on va dire qu'elles sont pas mal. Donc, maintenant, vous pouvez ajouter de la couleur. Donc, pour ça, c'est très facile. Vous prenez de la laine d'une autre couleur, bien sûr. Et puis, vous allez simplement l'appliquer. Et c'est reparti. Et comme ça, vous pouvez faire le bout du nez. Donc là, je fais l'intérieur des oreilles. Ou des petites tâches. Enfin, voilà. Après, c'est selon votre imagination. Donc, toujours pareil, hein, patience, patience. Et on rabat vers l'intérieur. Voilà. Je vais faire mes deux petites oreilles. Et je vous retrouve après. Alors, on va maintenant les placer. Donc, vous pouvez les mettre à plat, vers le bas. Vous pouvez également les plier et les mettre sur les côtés. C'est comme vous voulez. Donc, on va un petit peu enlever de la longueur. Voilà. Hop. Et donc, moi, je vais leur donner un pli. Donc, j'ai plié en deux. Et je fais accrocher pour leur donner un petit pli. Je pense que je vais lui mettre droit sur la tête. Je fais pareil. Voilà. Et maintenant, je vais les mettre en place. Donc, Je pense que je vais lui mettre droit sur la tête. Donc, on ouvre légèrement. On place L'oreille. On la maintient. Et on pique. Doucement. Pour la fixer. Faites attention de ne pas vous piquer. Il n'y a pas besoin d'enfiler l'aiguille très profond. Vous voyez. Voilà. Pas besoin d'enfiler de piquer plus profond que ça. Voilà. Voilà. Donc, je fixe l'autre et je vous retrouve tout de suite. Là, je vais lui rajouter un peu plus de bombée à la tête. Et je pense également des joues. Donc, c'est toujours la même technique. Donc, c'est toujours la même technique. On rajoute et on pique. Et on laisse la laine libre vers le bas. Voilà. Pour pouvoir fixer ensuite au corps. Pour pouvoir fixer. Voilà. Pour pouvoir fixer. Voilà. Voilà. Pour pouvoir fixer. Alors voilà, je lui ai placé des petites taches blanches. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les yeux. Donc, pour faire les yeux, je me sers de demi-perle, mais je sais qu'on peut acheter des petits yeux. Bon, moi je n'en ai pas, donc je fais demi-perle. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez creuser l'emplacement de l'œil à votre petit lapin. Donc, pour ça, il suffit d'insister, voilà, et de creuser avec l'aiguille. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien. En piquant, en insistant, toujours au même endroit. Donc, voilà, on creuse. Ensuite, on mettra un petit point de colle. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je peux creuser encore. On met ensuite un petit point de colle. Et on place l'œil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Où c'est l'œil ? Voilà. Voilà, ça fait un petit creux. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. takes advantage of the On va allergy, Non, on va aller halber. On va aller une pause de temps. On va aller le verra, voilà les amis pour la première partie de la vidéo donc la petite tête de lapin donc il reste plus qu'à faire le nez et la bouche alors vous pouvez faire soit en faisant le même système que pour les yeux c'est à dire en piquant et en insistant jusqu'à creuser et faire la forme avec ensuite mettre de la laine de couleur ou bien broder tout simplement broder le petit bout du nez je pense que c'est ce que je vais faire et voilà pour créer une petite frimousse sympathique donc et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dites moi en commentaire si ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour la suite de notre petit lapin bye bye